Le sujet inhérent à la situation politique, économique et sociale du pays. Durant l'entretien, il a été procédé à une évaluation globale de la conjoncture politique actuelle à la une de l'approche politique inclusive à laquelle a appelé le chef de l'État dans son discours à la Nation prononcée à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale mais également des mécanismes opérationnels proposés par l'État pour accompagner le dialogue inclusif en vue de la préparation de la prochaine élection présidentielle à laquelle a appelé le chef de l'État un processus de dialogue conduit et mené en toute liberté, en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes qui seront désignées prochainement, sachant que des pourparlers pour se faire sont en cours suite à la qualification avec brio de l'équipe nationale à la finale de la Cannes 2019 qui se déroule en Égypte. Des mesures exceptionnelles ont été prises à cet effet pour faciliter le déplacement des supporteurs de l'équipe nationale. A ce titre, le chef de l'État a affirmé la nécessité de mobiliser tous les moyens et toutes les dispositions nécessaires pour assurer le meilleur accueil qui soit l'équipe nationale pour ce qui est de la saison du hajj 2019. Le chef de l'État a exposé le rapport de la dernière réunion interministérielle consacrée au départ des hajis mais également toutes mesures prises par le gouvernement pour ce faire. Un volet social, le Premier ministre a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour la prochaine rentrée scolaire et à ce titre, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour accélérer la cadence des projets d'infrastructures scolaires dont la réception est prévue pour septembre prochain. Prader Ben Salah a en outre insisté sur le principe du dialogue pour mettre en avant les intérêts suprêmes du pays, cela avec les différents partenaires sociaux et dans tous les secteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...